Hola a todos, aujourd'hui je suis à Santa Clara Santa Clara qui est aussi connue sous le surnom de la ville du Che une appellation qui est toutefois un peu erronée puisque le Che, même si c'est un héros de la révolution cubaine, n'est pas cubain donc vous savez que le Che est une vraie figure emblématique ici à Cuba au même titre que Fidel Castro évidemment mais c'est un argentin Che Guevara et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi est-ce que cette ville en particulier est une ville qui adore littéralement le Che et quand je parle d'adoration je pèse mes mots puisque j'ai croisé tout à l'heure quelques personnes, des personnes âgées notamment, qui arboraient un t-shirt à l'effigie du Che donc vous voyez alors ici Santa Clara est en fait une ville charnière dans les révolutions castristes de 59 pour une raison que je vous évoquerai tout à l'heure voilà je vous le redis pas de spoiler pour l'instant mais ce que vous voyez là ici peint en verre j'ai vu des photos il était encore en gris il y a quelques années il a été repeint c'est l'hôtel Santa Clara Libre qui évidemment ne s'appelait pas comme ça en 59 et qui servait de qui a servi de poste d'observation aux tchers et aux troupes qu'ils menaient ici à Santa Clara alors vous ne le voyez pas mais là sur le coin sur le coin juste devant nous donc le coin supérieur droit en regardant l'hôtel il y a des impacts de balle si vous avez une bonne vue peut-être que vous pouvez le voir et les impacts de balle n'ont pas été rebouchés donc l'hôtel a été repeint mais les impacts sont restés je vous reprendrai ici c'est le parc Vidal c'est un très joli parc qui finalement n'est pas très fréquenté par rapport aux autres parcs que j'ai vu puisque je vous fais une petite leçon de de Cuba du coup tac en fait ici à Cuba c'est bien comme ça à Cuba l'internet est assez rare mais il y a des spots wifi qui sont qui commencent à être installés un peu partout et c'est surtout dans les parcs on a deux ou trois lieux par grande ville avec des spots internet donc il y a la possibilité d'acheter d'acheter des cartes internet pour se connecter via via spot wifi c'est pas de wifi gratuit mais tout qui a les moyens la possibilité de se connecter à internet et habituellement les parcs qui sont très fréquentés c'est pas trop le cas de celui-ci on est dimanche aussi donc peut-être que ça joue et voilà bien je vais quitter le parc Vidal et aller voir ce qui se passe un peu plus loin je vous reprends promis un peu plus tard pour vous montrer d'autres choses ici à regarder l'antenne qu'on voit là c'est l'antenne wifi je vous reprends un peu plus tard ici à Santa Clara pour vous montrer d'autres choses en rapport avec des événements cruciaux de la révolution castriste de cinq ans voilà sur le site slash monument slash musée en plein air du train blindé alors ce train en question de quoi est-ce qu'il s'agit en fait ce train était un train qui était rempli de d'armes et de munitions et qui était chargé de réapprévisionner la Havane à l'époque où Cuba était encore sous la coupe du dictateur Baptista donc encore une fois rien à voir avec le catcheur Baptista donc qui était le prédécesseur de Castro et des siens ici au pouvoir à Cuba donc ce train était censé réapprévisionner en armes la Havane dans la lutte de Baptista contre les révolutionnaires dont Ernesto Guevara d'Iloche dont je vous parle depuis tout à l'heure et ce train alors je ne sais pas si c'est à cet endroit précis c'est possible vu qu'on est à proximité du chemin de fer je ne sais pas si vous voyez un passage à niveau juste là donc on est vraiment à proximité du chemin de fer ce train donc a été arrêté ici par des troupes de révolutionnaires menées par le commandant Guevara le Che donc donc voilà pourquoi Santa Clara vous un un véritable culte au Che tout simplement entre guillemets parce que c'est lui qui commandait donc les troupes qui ont arrêté ce train blindé qui réapprovisionnait la Havane en armes et en munitions et donc sans armes et sans munitions supplémentaires la Havane tombait quelques mois plus tard je n'ai pas vraiment la chronologie exacte des événements mais la Havane tombait aux mains des révolutionnaires menés par Castro donc la victoire du Che ici à Santa Clara est évidemment capitale et est un événement majeur de la révolution de 1959 ce qui donc je le rappelle explique ce culte que l'on voue ici au Che alors devant vous vous avez un bulldozer avec un drapeau cubain qui flotte au vent c'est un une partie du monument qui était érigé en 1986 par les habitants donc de Santa Clara à la mémoire des héros des événements de 59 alors l'entrée normalement est payante il y a un box sur le côté où on vous dit il y a un panneau dès le départ voilà le box en question il y a un panneau dès le départ qui vous dit que l'entrée est à un cuc un convertible donc et que l'utilisation de matériel photographique ou caméra est à un cuc également j'ai voulu aller m'acquitter de mon droit d'entrée et mon droit de film mais il n'y avait personne donc j'ai gagné deux convertibles 1,70€ c'est pas grand chose mais enfin il n'y a pas de petite victoire à Santa Clara on dirait ça comme ça voilà je vous reprends un peu plus tard pour une troisième entre guillemets cruosité majeure de je vous le dis comme ça je vous prends plus tard pour une troisième curiosité majeure de Santa Clara ici qui est liée donc au Che Guevara voilà et voilà dernière étape du allez on va pas dire pèlerinage mais allez ça y ressemble euh de mon trip on va dire à Santa Clara sur les traces du Che ici devant le mémorial Che Guevara et euh ce mémorial vous voyez cette statue euh qui fait euh bon à quelques mètres de hauteur en comptant la place euh ce mémorial en fait est devenu un mausolée parce qu'il y a une vingtaine d'années en 97 je pense ça c'est l'espanade devant en 97 euh 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 les restes présumés du Che ont été ramenés ici et euh et sont situés sous euh sous la stèle sous le monument donc le monument qui est devenu un mausolée à ce moment là euh alors pour la petite histoire le Che a été euh exécuté sommairement en 66 je pense en Bolivie euh ben voilà dans dans sa volonté de libérer les peuples sud-américains du joug des dictateurs euh euh le Che était en Bolivie et euh et euh et il s'est fait il s'est fait dégommer en Bolivie et euh et euh son corps était resté introuvé jusque là on savait juste qu'il avait été exécuté sommairement et euh et euh et puis bon ben voilà ils ont ils ont ils ont pensé il retrouvé retrouvé ses restes euh euh il y a une vingtaine d'années et ramené ici à Santa Clara au lieu de de son principal fait d'armes cubain pour parler de fait d'armes et pas et pas le reste hein vous savez que le Che ce n'est pas qu'un commandant et que euh au delà de la figure emblématique euh c'est aussi quelqu'un de de très instruit avec euh avec une idéologie à laquelle on adhère ou pas euh je ne suis pas là pour euh pour émettre un un avis mais juste pour faire dans le factuel et euh et puis voilà mais son principal fait d'armes donc c'est c'est joué ici à Santa Clara comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et c'est donc pour cette raison que ces restes présumés ont été ramenés ici sous ce boniment qui est donc raison un mausolée alors bad news euh il y a un musée qui retrace la vie du Che et euh et euh et où certains objets qui lui ont appartenu euh se trouvent mais euh j'ai pas pu y avoir accès parce que c'était fermé quand je suis arrivé en fait je suis arrivé à 5h moins qu'air oups un peu très stable ça je suis arrivé à 5h moins qu'air le musée ferme à 5h et euh quand j'ai demandé à quelle heure ça ouvrait demain on m'a gentiment dit 8h30 et puis on s'est rappelé que demain on était lundi et que le lundi le musée est fermé donc je suis venu à Santa Clara en gros pour le Che et euh et puis j'irai pas voir le Che maintenant j'essaie de négocier l'entrée pas moyen c'est des militaires donc tu vas pas essayer de se noyer euh j'essaie de prendre par les sentiments il y a vraiment pas moyen que je rentre il est 5h moins 5h le temps de négocier etc no way j'ai pas pu entrer mais j'ai quand même posé ma question et visiblement euh le truc c'est que euh euh bah il y a pas de on a pas accès au reste quoi enfin forcément on avait pas tripoté les eaux du Che mais je veux dire y a pas d'accès direct y a pas de tombe y a pas de stèle à l'intérieur euh voilà c'est vraiment juste un musée euh les restes eux sont censés être sur euh sur ce monument que je vous remontre voilà là-bas donc euh allez que la moitié des recrets alors là-bas au loin le truc vert là vous voyez c'est l'Otel Santa Clara Libre que je vous ai montré tout à l'heure on va se quitter ici sur euh sur ces images à Santa Clara demain je suis encore une journée ici bah ça va être une journée euh voilà relax dans les rues de de Santa Clara puisque j'ai vu j'ai vu grosso modo tout ce que je voulais voir ici à à Santa Clara qui euh qui est aussi très euh très petite en fait finalement enfin la ville est grande mais euh une fois qu'on a fait ce qu'on voulait faire euh on a vite fait le tour on a vite fait le tour comme un peu tout à Cuba voilà ça permet d'avoir un peu plus de repos et euh je vous reprends à Kamagoi pour euh pour euh pour vous montrer euh cette ville qui est euh quasiment une ville-église euh tellement euh tellement il y a deux de lieux de culte qui sont en tout cas concentrés sur un sur un petit périmètre voilà allez je vous laisse sur ces images merci de m'avoir suivi encore aujourd'hui et hasta luego